Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les véhicules. Vous avez été nombreux à me le demander et donc je vous l'avais promis cette vidéo. On va donc aujourd'hui parler des dates de sortie et prix de tous les véhicules à part d'eux que j'ai aucune idée. Enfin, ça sera pour le Zaba et la JB700W, je n'ai aucune idée de la date de sortie, je préfère vous le dire de suite. Il se pourrait qu'elles sortent entre celles que je vais vous annoncer un peu plus tard. Et donc du coup, de toute façon comme à chaque vidéo d'annonce de date, on fait une estimation, elles sont souvent bonnes. Mais il se peut que des fois Rockstar veuille sortir deux véhicules en une semaine ou n'en sorte pas de la semaine. Et du coup ça décale toutes les dates. Donc là on vous donne les dates en estimation. Mais on avait prévu, la Furia aujourd'hui elle est sortie, enfin jeudi, donc hier, ça dépend quand la vidéo sort là. La Furia est donc sortie jeudi et normalement la semaine prochaine, donc la semaine prochaine ça sera la Sultan. Mais par exemple, si entre la Sultan et Limorgon ils veulent sortir le Zaba, et bien du coup ça risque de décaler la date de Limorgon. Et puis ainsi de suite, vous voyez ce que je veux dire ? Donc là c'est des estimations, qui sont souvent bonnes comme je vous le dis, mais il ne faut pas revenir si à un moment il y a une date qui n'est pas bonne. Ouais, tu nous as mis toi ? Non, voilà. C'est des estimations. On fixe ça par rapport à ce qui a été trouvé sur les PC en fait. Voilà. Donc je voulais être clair au début, ça ne veut pas dire que les dates seront mauvaises. Elles seront certainement bonnes, mais comme je vous dis, voilà, il y a deux véhicules que je ne sais pas les dates, donc je ne sais pas comment ils vont sortir. S'ils vont sortir en même temps que les autres ou pas. Voilà. Pour revenir aussi sur la vidéo présentation de tous les véhicules et tests, j'avais oublié effectivement, enfin ce n'est pas que je l'avais oublié, mais j'avais oublié cette Nagasaki Strider. Tout simplement en fait je l'avais fait spawn avec les autres, et quand j'ai voulu faire le record, et bien tout simplement elle a despawn quand je me suis retourné pour faire autre chose. Et je l'ai complètement zappé pendant le tournage de la vidéo, donc du coup on va faire un petit test jusqu'aux voitures, comme ça vous pourrez découvrir un peu ce que ça donne. Donc on va se mettre en vue FPS, voilà, comme ça vous la voyez un petit peu, donc c'est une moto 3 roues, un joli petit modèle, avec des grosses jantes à l'avant. Non franchement elle est sympa, je l'ai essayé un peu en venant ici là, c'est sympa comme style de moto. Voilà les gars, la petite Nagasaki Strider, donc on va l'essayer jusqu'aux autres voitures, et on se retrouve là-bas pour parler des prix et des dates. C'est parti ! C'est parti ! Allez, on attaque sans plus attendre. Je vais le laisser enlever son casque peut-être. On attaque sans plus attendre avec, dès la semaine prochaine, le jeudi 26 décembre, la Karine Sultan classique sortira sur GTA Online le 26 décembre. Vous aurez aussi pour Noël à la roue la Vapidclic à gagner à la roue. C'est une bagnole qu'on avait eu en cadeau pour Noël dernier. Et la nouvelle, c'est le RC Tank qui sera offert le 24 décembre, donc normalement à Noël. Il vaut mieux profiter et être connecté à ce moment-là pour le récupérer parce qu'il coûte un petit peu quand même, je ne vais pas vous mentir. On en reparle dessus. Je vais vous donner le prix de suite d'ailleurs. Quant à la Karine Sultan, son prix à tarif réduit sera de 1 288 500 GTA $ et à son prix normal à 1 718 000 GTA $. On passe ensuite au 2 janvier avec la Imorgon qui sortira sur GTA Online. Son prix sera de 2 165 000 GTA $. Donc par contre, quand je ne vous donne pas de prix, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Ne me dites pas, ouais, le tarif réduit c'est quoi ? Non, non, si je ne donne qu'un prix, c'est qu'il n'y en a qu'un. Donc c'est qu'il n'y a pas de tarif réduit. On passe ensuite au Outlaw qui sortira le 9 janvier à 951 000 GTA $, prix réduit ou à 1 268 000 GTA $, prix normal. On passe à la VSTR qui sortira le 16 janvier à 1 285 000 GTA $. Le 23 janvier, ce sera au Tour de la Yosemite à 981 000 GTA $, tarif réduit ou à 1 308 000 GTA $, tarif normal. On passe à la Formule 1 des années 80. Elle sera à 3 115 000 GTA $ et elle sortira le 30 janvier. La Sugoi, elle sortira le 6 février et sera à un prix de départ, donc à tarif réduit de 918 000 GTA $ et à tarif normal de 1 224 000 GTA $. On passe à la Formule 1 un peu plus récente. Elle sortira le 13 février à 3 515 000 GTA $. On passe à la petite Kanjo, elle sortira le 20 février à 435 000 GTA $, tarif réduit ou à 580 000 GTA $, tarif normal. Pour finir, on parle donc de la Strider, le véhicule que je vous montrais aujourd'hui et que j'avais oublié. Le Strider, ou la Strider plutôt, sortira le 27 février à 502 500 GTA $, tarif réduit ou à 670 000 GTA $, tarif normal. On passe ensuite, on va aller voir le Zaba. Alors le Zaba, comme je vous ai dit, je n'ai pas la date, mais de toute façon les véhicules vont aller jusqu'au mois de mars à peu près, mi-mars, ça va aller jusque là à peu près. Donc le Zaba est, lui, à 1 500 000 GTA $, tarif spécial ou à 2 400 000, tarif normal. On va aller voir la JB 700 W, donc JB pour James Bond, forcément. La JB 700 W sera à un prix unique de 1 470 000 GTA $. Voilà les pâtes, on a fait le tour des véhicules, je vous les ai tous énoncés dans cette vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous pensez qu'elle a un intérêt, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Pourquoi pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et puis, pourquoi pas aussi à la partager, ça peut m'aider. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur GTA Online. Moi je vous dis à très vite et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501